Bon, tu veux ça, allez, ça, c'est rigolo. Non, c'est parce que l'autre, je ne sais pas si... Il va peut-être être un peu mousse, celui-là. Et comme mon chevalet, il ne va plus bien, je suis obligé de mettre un... Non, il va peut-être... Non, ça va aller. Tu rentres ou quoi, non ? Il va se casser la figure dans les fleurs. Alors, on me classe souvent dans la figuration libre, mais je préfère dire figuration de liberté, moi, tu vois, parce que c'est du figuratif, ce que je fais, mais à ma façon, la liberté. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ben, mes débuts, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours griffonné. Tout petit, mes parents me donnaient du papier pour avoir lapé un crayon, et je dessinais. Et puis, j'avais un peu de souci avec les couleurs, sans être daltonien. Mais, donc, c'est dans les années 80, là où j'ai commencé à trouver mon style, en visitant des expositions, en allant dans des musées. Et je me suis libéré, parce qu'à un moment, j'étais très, très influencé par le surréalisme. J'adorais Dali, et il fallait que je m'en sépare. Donc, mes premières toiles étaient très, très surréalistes. J'adorais Dali, et il fallait que je m'en sépare. Maintenant, après, je fais une peinture pleine de couleurs, avec de la tristesse, de la joie, enfin, tout ce qui me passe par la tête, quoi. Alors, on dit toujours, on évolue. Bon, il faut évoluer. Et j'étais dans un style, j'ai vu des choses qui m'ont plu, qui m'ont sans doute influencé, parce qu'on est influencé par tout ce qu'on voit autour de nous. Et puis là, j'ai dit, il faut que je lâche un peu cette manière trop lisse, trop léchée, pour faire autre chose, quoi. L'un des personnages qui a été beaucoup admiré par tous les surréalistes, notamment André Breton, était Isidore Ducasse, c'est-à-dire le comte de l'autre amour, qui a écrit les chants de Maldoror. Et dans les chants de Maldoror, il y a cette phrase, « beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie ». Cette phrase, je l'ai toujours présente à l'esprit. Dernièrement, si tu veux, avec l'expérience confinement Facebook, on demandait de mettre les 10 ou 20 artistes qui nous avaient impressionnés, influencés, tout ça. Moi, j'ai dit, il y en aurait beaucoup plus, et je suis monté à 60 artistes. Et encore, je ne les ai pas cités tous, tu vois. Bon, l'artiste que j'admire et que j'aime beaucoup actuellement, c'est Jean-Michel Basquiat. J'adore son œuvre, tu vois. Une œuvre jetée, une œuvre qui ne semble pas réfléchie, qui réfléchit, mais qui ne semble pas réfléchie, que je serais incapable de faire. Quoi qu'on en dise, on pense que Basquiat, c'est incapable de faire. Et je suis admiratif devant cette œuvre. Il y a bien souvent quand même un point de départ. Ça peut être déjà le titre que j'ai, dès le départ. Ça, j'avais le titre déjà. « Requiem pour un obsédé ». C'est une phrase qui m'est venue comme ça. Et puis la peinture, la toile est partie de là, avec un petit croquis, mais un truc. On pourrait parler de dessin automatique, tu vois. Il y a une idée qui germe, et après, ça vient comme un cadavre exquis. Ça se met en place, ça utilise le hasard, ça utilise les couleurs qui viennent. Il y a d'autres toiles qui sont beaucoup plus préparées à l'avance. Là, je prends sur un canson, 65-50 en général, et puis là, je mets en place, et tout ça, tu vois. Donc, je n'ai pas de méthode rigoureuse pour dire, là, je vais faire comme ça. C'est selon le moment. C'est selon le moment. C'est pour ça que je parle des fois de cadavres exquis, des cadavres exquis qui étaient faits par les surréalistes, parce que ça s'articule comme ça, un petit peu. Je ne peux pas parler de hasard, parce que c'est pensé, c'est conscient, mais un petit peu à la fois, ça se construit. Alors, en ce moment, je travaille sur une peinture sur un mur ou un, parce que j'aime bien, c'est un thème qui me plaît bien. Donc, j'ai d'abord fait des, j'ai travaillé sur un, sur des carnets de croquis, et toutes des petites peintures, comme ça, sur Ubu, Ubu et ses troupes, Ubu à la guerre, Ubu, le procès d'Ubu, Ubu, les palotins d'Ubu aussi, vive la merdre, voilà, donc toutes des petites peintures, comme ça. Ensuite, je les ai réduites, je les ai scannées, je les ai réduites, et, comme je fais souvent, je les ai disposées autour du tableau, et, au centre, j'ai dit, ben, je vais mettre une bataille, une bataille. Donc, j'ai fait une esquisse, tu vois, mais c'est, c'est très, très rapide, hein, c'est une esquisse, voilà, qui m'a donné l'idée de la bataille, plus des, des copies de bataille que j'ai été chercher sur, sur ordinateur, voilà. Donc, avec ça, maintenant, ben, j'ai de la matière, et puis, ça vient automatiquement, vu que je parlais de dessin automatique, ben, les personnages, ils viennent après, comme ça, s'enchaîner les uns avec les autres. En fait, pour créer des parties, peintures, maintenant, je vais, j'ai besoin d'une image, par exemple, pour donner, j'ai besoin d'une image, j'ai besoin d'un cheval dans une certaine position, ben, tu vas sur Internet, tu cliques, tu trouves un cheval, et puis, tu l'imprimes, tu vois, des images. Avant, j'avais des banques, je m'étais fait des banques d'images, j'avais des classeurs, et quand une image dans la presse m'intéressait, je la gardais. C'est un outil qui me permet de faire des détails dans mes peintures avant de les réaliser. Comme ici, par exemple, tu vois, autour, ce sont des images que j'ai été prendre sur Internet, des vieilles images. Alors, il y a des images pornographiques, il y a des images érotiques, tout ça, que j'ai mélangées, que j'ai faites avec Photoshop, que j'ai travaillées sur Photoshop. Après, je les ai imprimées, et je les ai collées comme ça, tu vois, tout le tour. Mais ce sont des images retravaillées. Pour faire une seule image, il y en a peut-être dix, si tu veux. Travailler avec Photoshop, et après, j'ai recolorisé avec la peinture, quoi. Donc, c'est un outil. Je ne fais pas de la peinture sur Photoshop, je m'en sers pour faire des détails, des choses comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand tu dois faire passer des choses très noires, très dures, À la limite, l'humour te permet de faire passer ces choses-là. J'ai souvent eu ces réflexions devant mes peintures, des personnes qui regardaient, qui disaient, « Oh ! » Alors, il y en a qui disent, « C'est joli. » « C'est joli. » « Oh, c'est plaisant. » « C'est plein de couleurs. » Et puis, quand il regarde un petit peu, qu'il creuse un petit peu, si tu veux, il commence à dire, « Ah ouais, mais il y a un détail. » « Il se rouge là-haut, il se rouge sur les couteaux, c'est quoi ? » « Oh, c'est du sens. » « Tu vois ? » Donc, après, il commence à réfléchir, quoi. Mais c'est vrai qu'au départ, ça semble léger. Enfin, il y a des toiles qui sont complètement très légères, pour le plaisir, mais j'arrive toujours avec l'humour, si tu veux. Je trouve que tu fais mieux passer les choses, plutôt qu'attaquer directement le sujet. « C'est pas ta sa peau ? » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, je vais encore citer, on étale sa culture, maintenant je vais citer Marcel Duchamp qui disait, c'est le spectateur qui fait l'œuvre. Donc les gens peuvent interpréter une peinture comme ils veulent. Moi j'ai mon interprétation, mais le spectateur peut pas, sauf s'il me connaît vraiment très très bien, il peut pas rentrer, mais quelqu'un lambda peut pas rentrer dans mon crâne, il sait pas pourquoi je fais tout ça. Ce qui est formidable, c'est quand le spectateur interprète ce que tu as voulu montrer, tu vois, ce que tu as montré, là il y a connivence. Mais des fois ça peut, ça peut être complètement différent. Moi j'ai des spectateurs qui ont interprété des choses d'une manière différente et d'ailleurs que j'ai trouvées fort intéressantes. J'ai dit, ouais finalement, vous avez raison, c'est ça. Et je m'en suis servi après pour expliquer ma peinture, tu vois. Bien sûr, tu t'imposes une vision vu que c'est toi qui l'as fait, mais tu n'imposes pas l'interprétation au spectateur. Et tu vois pas quelqu'un qui se trompe complètement. Alors c'est sûr, des fois ça m'est arrivé aussi, il se trompait complètement. Là je disais, bon c'est pas tout à fait ça, tu vois. Celle-là c'est un ami, il m'avait demandé, je ne suis plus bon en discute, tu devrais peindre le dernier communiste. Et il m'avait dit une chose comme ça. Et donc j'ai appelé cette toile tout fout le camp. Et donc autour, c'est toutes des affiches de propagande communiste. On les reconnaît, il y a Lénine, il y a Che Guevara, il y a Staline, donc c'est toutes des affiches que j'ai été recherchées toujours sur Internet. Et au milieu, vous avez ce personnage, alors qu'il brandit la Kalachnikov, qui est comme chacun sait l'arme de la Révolution. Et donc il regarde la télévision, mais il boit du Coca-Cola et il est en pantoufle, voilà. Donc il est bien installé, c'est révolutionnaire. Et je lui ai dit, il y a un artiste, mais j'ai oublié son nom, qui disait, l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Donc l'art, oui, l'art toujours, c'est intéressant. C'est aller voir des... Le pratiquer, c'est bien, mais par contre, il faut aller voir des expos, aller visiter des musées, aller voir tout ça. Et c'est la vie. C'est la vie, ça nourrit ta vie, ça nourrit tes neurones, ça nourrit ta façon de penser, ça nourrit ta liberté, ça nourrit ta liberté de penser, tu vois. L'œuvre d'art devrait ouvrir le monde, mais là c'est un... Je ne sais pas si l'art va changer les choses, si tu veux, en politique, dans le monde, il y a la fin dans le monde, il y a les guerres et tout ça. Est-ce que l'art... Ça, je ne sais pas du tout. L'art aide à vivre, l'art aide à vivre mieux, l'art aide à voir les choses mieux. La liberté, je pense que... Art, liberté, je pense que ça va bien, ça. Normalement, on espère que l'art rendra, mais ça c'est très utopique, qu'une société meilleure. Déjà, si on enseignait l'art dans les écoles, on en parle depuis des années, ce n'est pas fait pour ouvrir l'esprit. C'est ça l'art, finalement. À mon sens, c'est rien d'autre, quoi. Et c'est en ce sens que, dans la société, l'art peut amener du bon. Sous-titrage ST' 501 Mais l'art conceptuel, c'est un... Comment je vais dire ? C'est un art de l'idée, de la pensée. De toute façon, l'art conceptuel étant un art de l'idée, déjà, normalement, ça devrait être l'idée qui est écrite. Et l'œuvre ne devrait même pas être réalisée. Là, c'est du vrai conceptuel. Voilà. Pourquoi réaliser ? À partir du moment où on a eu l'idée... J'ai déjà pensé faire ça, moi. Mettre l'idée, dire, ben voilà, un personnage... Bien sûr, il y a un plaisir physique. Enfin, pour moi, hein. Dans ce que je... Et tous les amis peintres comme moi, ils ont ce plaisir physique. Parce que quand je leur dis ce que je viens de te dire, après tout, on donnerait l'idée, on ferait faire par des assistants, ils disent, ah ben non, il y a le plaisir physique, quoi. Descobre... C'est parti. C'est parti. Pour moi qui vend des millions de dollars, c'est très bien. Alors, c'est autre chose, le marché de l'art. Alors, je ne vais pas dire comme tout le monde. Oui, dans l'art, il y a un marché. Il y a des œuvres qui valent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Nous, personnellement, je n'en fais pas partie. Je ne suis pas... C'est un autre monde, le marché de l'art. Tu vois ? Je ne vais pas dire que c'est le monde du pognon, parce que ceux qui font le marché de l'art, j'en suis persuadé, ce sont des connaisseurs et ce sont des vrais collectionneurs. Quoi qu'on en pense. Parce que quand on parle de marché de l'art, on parle, on dit, ouais, c'est des investisseurs, c'est des gens... Oui, il y en a. C'est des gens qui font que du pognon. Non, il n'y a pas que ça. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui sont des vrais amateurs dans le marché de l'art. Oui, alors, le marché de l'art, ben oui, c'est des millions de dollars. C'est des millions de dollars. Mais nous, c'est une voie parallèle. Nous, les petits peintres, on est là et il y a le marché de l'art. On fait avec. Moi, je vais à la... Presque tous les ans, je vais à la FIAC. Là, je suis en plein dans le marché de l'art. Et je m'amuse à demander le prix des œuvres. Et on me dit, ben, tel un Kisaring, je me souviens, Kisaring, maintenant, c'est plus cher, 3 millions de dollars. Et je dis, ben, personnellement, je dis, ben, c'est le prix. Je ne trouve pas ça exorbitant parce que c'était un très beau Kisaring. Et je dis, ça devrait être dans un musée, tu vois. Donc, je ne crache pas dessus. Le marché de l'art existe. Déjà, je dis toujours, je ne crache pas dans la soupe par avance parce que si un jour, une très grande galerie disait, oh, Moureux, c'est bien, on va vous prendre et qu'ils vendaient mes œuvres, ben, je serai content. Donc, ça ne me dérange pas. Voilà. Parce qu'il faut aller chercher, en plus, il faut aller chercher la documentation. Oui, j'ai reçu du... Oui, oui. Ça, c'était la ministre de la Culture de l'époque. Ça, c'est Daniel Templon. Donc, il y en a certains, mais je ne suis pas portraitrice. Ça, c'est Aïwui. Lui, on reconnaît. Quand on le connaît, c'est un artiste. Et ça, c'est Tarashi Murakami. Et ça, c'est l'arbre qu'Aïwui avait exposé à la FIAC. Donc, il y avait un immense arbre. Mais ça, c'est des œuvres qui étaient là-bas. Ça, c'est une œuvre. Ça, c'est Machine, Nikit Saint-Fal. Ça, c'est... Je ne sais plus, mais c'est un artiste. Ils sont en train de parler du prix. L'autre, il met, tu vois. 10 millions de dollars, tu vois. Il monte, voilà. 10, il monte avec ses mains. 10 millions de dollars. Ben, voilà. Ça, c'est une reproduction d'un Basquiat qui était là-bas. Et j'avais demandé le prix. 3 400 000 dollars. Je cherche après Titine. Titine ou ma Titine. Je cherche après Titine. Mais ne la trouve pas. Ça, c'est bien, tu vois. C'est Jacques Brel. C'est bien. Non, mais... Qu'est-ce que tu cherches ? Mais non, c'est... Tu... Tu cherches pas. Je cherche pas, je trouve. Encore Picasso, tu vois. Moi, je cherche pas, je trouve. Non, non, tu... Tu se dis, c'est un besoin impérieux. T'as besoin de le faire. Donc, tu cherches... Ça ne sert rien. Évidemment, si t'es heureux, on va dire, ben, tu cherches le bonheur. Le nom, c'est pas... Tu... Je sais pas. Ben, elle est importante. Quoi qu'on en dise, quoi qu'en disent certains, c'est important. Parce que... T'as envie... La peinture, c'est... Enfin, t'as envie de partager, quand même. On serait pas là à discuter, tu vois, si j'avais... Si j'avais pas envie de partager. Hein. Je dirais, non, non, ça m'intéresse pas. Je peins dans mon coin, tout seul, comme les moines copistes, tu vois. Non, mais t'as besoin de partager. T'as besoin de partager tes idées, de te frotter aux autres, de voir ce qu'ils pensent, ou ce qu'ils ressentent, plutôt. Penser, c'est... Non. Ce qu'ils ressentent en regardant tes peintures, t'as besoin. Alors, maintenant, c'est pas... Oui, la reconnaissance des gens qui aiment bien ce que tu fais, ça fait plaisir. T'es content, surtout. Quelqu'un qui t'achète une toile, au-delà que c'est intéressant, disons, financièrement, parce qu'il faut pas le cacher, ce côté-là, ça fait plaisir, parce que c'est quelqu'un qui a... qui a partagé un moment de... un moment avec toi, un moment intense, tu vois, avec toi, et qui va prendre ta toile, qui va la mettre chez lui, tu vois, c'est... En ce sens, c'est important. Je dirais reconnaissance dans ce sens-là, quoi. Alors, après, la reconnaissance des autres, oui, les gens qui sont bien reconnus, ils vendent leur peinture et ils en vivent. Et ça, c'est pas neutre non plus, tu vois. Donc, voilà. C'est parti, c'est parti. Au-dessus de la cheminée. Ah, c'était pas la question. Quelle est la place que... Elle doit être... Si on l'aime, elle doit être mise en valeur, mais c'est tout. Un espace physique, je sais pas, je te disais dans la... Au-dessus de la cheminée. Non, non, en rigolant. Non, non, mais elle doit être... Non, ça, je... Elle doit... Elle doit satisfaire à la personne qui l'a. C'est tout. Et qui doit la regarder sans réjouir tous les jours. Et pas s'enlacer. C'est ça qui est important. Après, l'emplacement... Je sais pas. C'est ça qui est... C'est ça qui est... Alors, l'engagement, si tu veux, déjà... Déjà, quand tu pratiques, tu t'engages. Tu t'engages dans ton art. Tu t'engages à montrer aux autres ce que tu fais. Tu oses montrer aux autres ce que tu fais. Après, t'as l'engagement. Bon, l'engagement, ça recouvre beaucoup de choses. Ça peut être l'engagement politique. Alors, il y en a dans leur art, oui, ils s'engagent très politiquement. Gernicott, Picasso, ou bien d'autres. Mais, c'est quelque chose qui vient naturellement. Tu traites un sujet, tu le traites à ta façon. Est-ce que c'est l'engagement... Maintenant, est-ce que c'est dans ce sens-là que tu voulais dire engagement ? Parce qu'on parle d'art engagé. Un art engagé, c'est un art qui dénonce, un art politique, un art... Alors, on en parle beaucoup actuellement, avec les fameux meurtres des Noirs aux États-Unis, traumés en France. Moi, j'ai l'humour, tu vois. Donc, je dis les choses avec l'humour et tout ça. Est-ce que c'est engagé ? Est-ce que c'est... De toute façon, c'est déjà un engagement. Déjà, quand tu consacres tous tes après-midi à Pâle, si ce n'est pas un engagement, ça, c'est... Mais, c'est un engagement qui se fait naturellement. Tu vois, engagement, c'est un peu... Ça fait tout de suite penser à de l'art... Enfin, moi, engagement, art engagé. Art engagé, art politique, art... Tu vois ? Donc, c'est... C'est restreint. Il y a des tas de sortes d'artistes. Il y en a qui ne sont pas du tout dans leur bulle. Au contraire, qui travaillent au contact des autres et qui ont besoin du contact des autres. S'ils n'ont pas le contact des autres, ils ne travaillent pas. Donc, il y en a, oui, qui travaillent. Oui, quand je suis dans mon atelier, oui, on va dire que je suis dans ma bulle. Je suis dans mon atelier, il n'y a personne. J'ai ma musique et je suis tout seul. Mais, par contre, ben, tu as besoin de l'actualité, tu as besoin... Enfin, pour te nourrir, si tu veux. Mais pour nourrir, tu as besoin de l'actualité, tu as besoin de la télé, tu as besoin de parler aux autres, tu as besoin de communiquer pour nourrir... ce que... ma peinture, quoi. Enfin, ça, c'est moi, hein. Mais chacun, chacun son expérience. L'angoisse de la feuille blanche ou de la surface blanche, ben non, tu le... Si tu l'as, ben, tu ne fais rien. Tu rentres chez toi et tu fais autre chose. Tu bouquines, tu... ou tu fais des croquis, tu... Moi, en ce qui me concerne, quand j'ai ma grande toile blanche, j'ai déjà l'idée, si tu veux. Donc, ça va se concrétiser sur la toile, quoi. Et si vraiment, tu as le... ce qu'on dit, la page blanche, quoi, l'angoisse de la page blanche, ben, tu ne fais rien. C'est tout. Tu ne cherches pas... Si ça ne va pas, ça ne va pas. Déjà, quand ça ne va pas dans ta tête, quand tu n'es pas bien, il ne faut pas croire, tu ne crées pas. Tu te sers peut-être de cette expérience douloureuse par la suite pour créer, mais quand tu n'es pas bien, tu ne crées pas. Alors, je dis toujours... Alors, ça, c'est la vision romantique de l'artiste, tu vois, qu'on a. On a l'artiste, il doit être tourmenté, il doit être malheureux, il doit être... Il y a plein d'artistes qui ne sont pas comme ça. Et je disais... Alors, on parle... Van Gogh, l'artiste malheureux, tourmenté par excellence. Mais je dis, je suis persuadé qu'en Van Gogh, ça n'allait vraiment pas dans sa tête, il ne peignait pas. Il se saoulait la gueule où il y allait aux putes. Voilà. Ça, j'en suis persuadé. Et j'en ai déjà discuté avec des amis. Quand ça ne va pas, tu ne fais pas, tu ne sais pas créer. Ou alors, tu fais des petits croquis. C'est très difficile. Pour moi, il faut être bien dans sa tête pour créer. Pas toujours. Il y a des moments, ça ne va pas. Mais quand ça ne va pas, tu verras. Moi, il y a des moments, pendant 8 mois, je n'ai pas touché un pinceau. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Parce que, pourquoi ? Je n'en sais rien. Et c'est normal d'avoir des périodes comme ça. Alors, quand ça dure vraiment trop longtemps, ça devient ennuyeux quand même. Mais tu peux avoir des périodes comme ça, vides, où tu fais autre chose. Ça m'a déjà traversé l'esprit. Dire, allez, j'arrête. Mais sans motif, comme ça. Alors, ça peut être la maladie et tout ça. Bon, ça, on met à part. Mais ça peut être dire, je décide d'arrêter. Oui, ça pourrait arriver. Sans trop de motifs. Ou alors, il faudrait vraiment une lassitude. Plus aimer ce que tu vois. Plus apprécier ce que tu fais. Dire, non, finalement, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je ne sais pas. Je pense que ça peut arriver. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.